bonjour à tous alors je vous propose pour ce cours du mardi 5 mai de terminer ce cours de mécanique du solide par un petit paragraphe qui va concerner ici l'étude de la mécanique pardon des solides déformables et ensuite je vous propose la correction des deux premiers exos de la fiche de td d'accord donc on y va on termine ce chapitre de mécanique du solide c'est le cinquième temps d'accord il s'agit d'une ouverture ici à la mécanique des solides déformables ouverture à la mécanique des solides déformables dire que voilà ici on va s'écarter du modèle ici utilisé jusqu'à présent ici la mise en rotation d'un solide homogène et indéformable autour d'un axe rotation là le solide considéré sera un solide déformable donc là en fait ça se base sur une expérience que je fais tous les ans en cours je ne ferai pas cette année ici malheureusement l'expérience que vous pouvez retrouver également vous tapez sur google dans l'espace vidéo l'expérience du tabouret d'inertie vous allez retrouver cette expérience qui ici est ultra classique donc expérience du tabouret d'inertie alors en quoi consiste cette expérience donc on va partir cette expérience pour ici élaborer un constat qu'on va tenter d'expliquer grâce au théorème à du moment syndic scalaire d'accord donc on y va observation observation alors ici un tabouret d'inertie ici je vais faire un magnifique schéma d'accord je vais partager en deux d'accord il y aura deux configurations d'accord voilà en fait voilà deux configurations et je vais considérer un tabouret d'inertie alors ce tabouret d'inertie c'est en fait une ici et subitement on prend une chaise de bureau en fait on prend une chaise de bureau ici voilà comme ceci donc ça c'est le pied au parten vrai pas le pied de la chaise de bureau d'accord et je vais mettre ici un dossier d'accord voilà donc schématiquement voilà j'ai ici en rouge un tabouret un tabouret d'inertie d'accord pivotant donc ça on a une liaison pivot ici parfaite donc il n'y aura aucun frottement sec on suppose qu'il n'y a aucun frottement en fait il y en a quand même ici légèrement qui vont ralentir la rotation alors l'axe au z ici voilà on suppose que voilà ce tabouret est capable ici de pivoter sans frottement autour d'un axe au z d'accord et cet axe au z c'est en fait un axe de rotation delta d'accord et chaque année j'ai cette expérience ici on a chance de la faire en cours on va prendre j'ai fait en crayon de bois donc schématiquement je prends un ou deux étudiants ici successivement ils n'ont pas simultanément d'accord un étudiant sur le tabouret d'accord donc très schématiquement d'accord vraiment schématiquement hop hop alors ça son bassin voilà on va prendre quand même un étudiant ou une étudiante voilà il s'est posé en une certaine largeur d'épaule pourquoi puisqu'en fait il y aura des altères ouais une expérience de musculation expérience de musculation en effet d'accord voilà ça c'est ses jambes d'accord c'est ressemblant non ici voilà jambes ses pieds est ce qu'il faut voilà donc là dans l'axe voilà coup très très fin coup très très fin voilà et ce qui m'intéresse voilà très schématiquement après je sais que vous ferez beaucoup mieux que moi vous ferez beaucoup mieux que moi ça que ça sent pas grand chose vraiment pas ce qui est important c'est qu'on va lui faire faire un peu de musculaire ici à cet étudiant on va lui donner deux altères ici donc un altère ici dans chaque main voilà un premier altère un second altère en fait soit je ramène des altères ici des altères légers en question de prendre des altères de 32 kg ici on va prendre des altères voilà déjà même déjà de 4 5 kg bras tendus comme ça voilà c'est pas si évident et en fait qu'est ce qui se passe voilà donc là bras tendus alors le centre de masse on suppose que le centre de masse ici voilà et pile poil on suppose ici sur l'axe de rotation au z d'accord donc on part de cette configuration bras tendu et en fait on peut on va initier légèrement mais très légèrement le mouvement de rotation d'accord en fait quand voilà il part d'une configuration bras tendu et quand l'étudiant dans cette configuration bras tendu alors bien sûr il faut lui communiquer initialement une petite vitesse angulaire de rotation initiale la rotation en fait elle est lente on constate que lorsque l'étudiant est bras tendu la rotation ici du système étudiant alors c'est mieux ce sera l'étudiant d'accord les altères le tableau inertion on considère que voilà la rotation du système est lente voilà elle est lente plus lente que lorsque voilà à un instant donné on dit allez c'est bon allez tu replier tes bras et en fait d'accord donc lorsque les gens va replier ses bras la rotation sera beaucoup plus rapide donc vous comprenez l'intérêt du jeu donc pour nous c'est un jeu ça c'est amusant on part d'une configuration bras tendu avec un altère dans chaque main un père de 5 kg d'accord on impose une légère vitesse angulaire de rotation initiale d'accord donc quand tant que l'étudiant les bras tendus la rotation est lente d'accord mais dès que l'étudiant ramène les bras vers lui donc rapproche les altères en fait de quoi à de l'axe de rotation là ça c'est fulgurant à simplement la vitesse de rotation à l'augmente et si devenir assez significative donc la première configuration bras tendu deuxième configuration d'essayer d'en prendre le même type de schéma d'accord voilà donc je refaire ici le tabouret d'inertie à droite voilà ici donc tabouret d'inertie sur lequel est placé le ou la même étudiante d'accord voilà bon que j'avais fait quelque chose comme ça ici le bassin fait c'est ça qui ressemble à rien en fait tac 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 on a une ligne d'épaule ici voilà à peu près ici ok on descend ici voilà 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 là et ce qu'on va faire c'est que voilà on va tac tac ramener à terre moi ça c'est ce que c'est compréhensible j'espère pour vous donc je replie les tueurs on replie les bras d'accord ouais large d'épaule quand même petite tête large d'épaule bon désolé j'ai fait pas du tout vous êtes pas du tout à la réalité et à les altères voilà on comprend les mêmes altères ici on les rapproche de l'axe de rotation comme ceci voilà ok donc là c'est bon un premier un seul gros l'axe de rotation pareil au beau jeu pendant ça ici l'axe delta axe autour duquel le système effectue une rotation plus ou moins rapide même là je peux ici voilà la figurer la rotation d'accord ouais donc là on voit clairement différence entre la configuration bras tendus et bras repliés le centre de masse le point g ne bouge pas c'est bon donc la deuxième configuration bras repliés lorsqu'on a les bras repliés ici on remarque que la rotation du système est rapide beaucoup plus que lors de la première configuration on est bras tendus d'accord donc j'espère que vous ferez beaucoup mieux que moi je pense que ça peut être dur ici sur ce schéma et en fait le jeu c'est assez rigolo c'est assez fatigant quand même pour l'étudiant après ça dépend si vous prêtez au jeu ou pas en fait on alterne dire qu'une fois qu'on a fait voilà bras tendus bras repliés on repasse à bras tendus bras repliés bras tendus bras repliés et en fait voilà c'est comme assez fatiguant de ramener les altères ici vers ici l'axe de rotation et ça met clairement on voit clairement la différence de vitesse de changement de vitesse d'accord donc on y va après ces magnifiques schémas comment expliquer cette variation de vitesse comment peut-on expliquer d'accord je remonte un tout petit peu pour que tout le monde puisse voir ce changement ici de vitesse angulaire alors bon là après la phase d'observation en face de manie pas assez rigolote en cours on définit le système étudié alors le système en mécanique ici il s'agit de l'étudiant d'accord l'étudiant ici de pc si un tabouret d'inertie donc on a ici au labo une chaise qui fait très bien l'affaire d'accord et des altères allez de 5 kg d'accord ça suffira largement c'est un l'ensemble est considéré à l'ensemble étudiant tabouret altère est considéré comme un solide déformable ça c'est très important pourquoi déformable alors on le voit clairement entre les deux configurations on ramène les altères ici le long de l'axe de rotation donc le système se déforme au cours du temps donc système déformable en rotation autour de l'axe fixe delta orienté par son vecteur unitaire au delta donc l'axe delta c'est l'axe au z1 j'avais noté l'étude est menée dans le référentiel terrestre supposé qu'il y ait un rappelez-vous ensuite on effectue un bilan des actions mécaniques extérieures forcément le poids du système ici donc là on suppose mais c'est des altères de 5 kg l'essentiel ici de la masse est concentré sur l'étudiant donc le poids s'applique au point g on s'est fait le point g pour ça c'est le point g là d'accord donc on y va le poids toujours à une phrase j'essaie de la reprendre le poids plé le poids plé pardon s'applique au centre de masse g au centre de masse g et de moment résultant par rapport à l'axe delta ici nul pour la même raison on trouve la configuration ici un classique où le poids s'applique en g sauf que l'axe de rotation passe par le point g d'accord donc ici directement on peut noter m delta du poids égal à zéro d'accord alors pareil si vous souhaitez écrire le produit mix écrivez le produit mix ça ça fait og vectoriel ici mg d'accord le tout scalaire z d'accord donc le moment résultant est nul ensuite qu'est ce que l'on a on va avoir ici bon la vitesse anglaire est suffisamment faible pour négliger les frottements fluides exercés par l'air sur le système frottements fluides négligés et on peut également dans cette manip d'accord c'est peut-être l'hypothèse la plus critiquable c'est la liaison pivot parfaite d'accord donc là on suppose une liaison pivot parfaite d'accord à tel que voilà le moment résultant ici le couple ici soit nul donc on va négliger ici les actions tangentielles d'accord rappelez vous et que c'est pas le stator sur le retour la partie statique sur la partie mobile donc là tel que gamma égal à zéro pour une liaison pivot parfaite bon ben là vous voyez je veux en venir ouais parce que si on applique le théorème du moment cinétique scalaire bon qu'est ce qu'il apparaît il n'y a pas que la somme des moments des forces extérieures est nulle ouais donc on rappelle l'expression quand même du moment cinétique scalaire d'accord ici donc également valable d'accord on suppose qu'il est également valable pour un système déformable voilà ici il se réduit à quoi alors oui je vais pas noter mais ça la dérivée temporelle du moment cinétique scalaire du solide s déformable en rotation de delta vous le savez c'est j delta téta point point j delta téta point point d'accord est égal à zéro à j delta téta point point égal à zéro d'accord alors ça ça veut dire quoi ben ça veut dire que ici ça veut dire que bah en fait ça veut dire voilà que le moment cinétique est constant ça veut dire que j delta téta point est constant j delta étant constant dépend du temps la seule grandeur qui dépend du temps c'est ici un téta point point l'accélération angulaire donc c'est à dire deux choses tout à fait équivalentes c'est à dire que le moment cinétique scalaire du solide s déformable reste constant au cours du temps d'accord et on peut dire également c'est équivalent c'est la même chose en fait que j delta téta point qui est en fait le moment cinétique scalaire est constant en fait d'accord l delta de s c'est j delta téta point d'accord voilà donc ça c'est pour le solide s déformable pareil en rotation autour de l'axe delta d'accord voilà donc là on a conservation de cette quantité là qu'est-ce qui peut expliquer ici l'augmentation de la vitesse angulaire de rotation dans la configuration bras repliés bah ça c'est très simple on va traduire ici la conservation de cette quantité j delta téta point entre ici les deux configurations d'accord c'est à dire que finalement voilà dans les configurations donc on traduit finalement je vais le noter la conservation du moment cinétique scalaire du solide s déformable d'accord entre les configurations alors on va noter bras tendus alors je vais noter configuration t d'accord et bras repliés la seconde configuration configuration r on va être logique donc on traduit la conservation ici du moment cinétique scalaire du solide s déformable entre ces deux expériences c'est à dire qu'on aura finalement ici alors attention ici j delta indépendant du temps mais en fait attention ici quand j'ai intégré oui mais en fait entre ces deux manips le moment d'inertie système va être modifié parce que les altères se rapprochent de l'axe de rotation c'est à dire que là il y a un petit piège dans la notation attends une petite suppilité c'est que le moment d'inertie du système étudié d'accord étudié en tabouret et altère est différent dans les configurations bras tendus bras repliés c'est à dire qu'ici il faudra faire attention il faudra pas écrire j delta theta point t égale j delta theta point r mais j t moment d'inertie de solide dans la configuration bras tendus fois vitesse angulaire dans la configuration bras tendus égale moment d'inertie configuration bras repliés fois vitesse angulaire dans la configuration bras repliés d'accord voilà les deux moments d'inertie ne sont pas égaux ouais en effet vous savez que ici un moment d'inertie c'est la somme sur i des mi et ri carré ouais c'est à dire que finalement le moment d'inertie dans la configuration bras repliés sera inférieur au moment d'inertie de la configuration bras attendus puisque les altères se rapprochent de l'axe de rotation dans cette configuration d'accord donc ici il est important de voir que le moment d'inertie du système étudié dans la configuration bras repliés est inférieur au moment d'inertie du système dans la configuration bras attendus puisque les altères d'accord se rapprochent de l'axe de l'axe delta dans la configuration que j'ai noté r d'accord dans la configuration c'est à dire que voilà la contribution au moment d'inertie ici voilà va diminuer bon bah une fois regardez ça c'est intéressant on vient de montrer que le moment d'inertie donc jr jr inférieur jt sachant que jtθ.t égale jrθ.r d'accord donc là ça implique une relation d'ordre entre les vitesses angulaires de rotation d'accord donc si jr inférieur à jt on en déduit alors que la vitesse pardon je vais peut-être le remettre si jr inférieur à jt forcément pour respecter cette équation cette égalité il faut nécessairement que θ.r soit supérieur à θ.t voilà d'accord là je note en dessous ici voilà on en déduit alors on en déduit alors voilà nous restons d'ordre sur les vitesses angulaires de rotation qui est supérieure dans la configuration bras repliés ce qu'on a constaté par rapport à la configuration bras tendus voilà donc on retrouve les constatations constatations expérimentales voilà d'accord en appliquant simplement le théorème du moment de la scène de la scène scalaire après avoir effectué un bilan complet des actions mécaniques extérieures d'accord bien maintenant ce qu'on peut faire également ce qui est important de voir c'est le théorème du moment scientifique scalaire nous donne nous donne en fait finalement nous laisse d'ordre sur les vitesses angulaires de rotation mais il faut savoir qu'on peut également apporter ici un point de vue ou un éclairage énergétique qui va permettre de conclure sur ce chapitre d'accord donc éclairage ici énergétique voilà éclairage énergétique donc après avoir appliqué le théorème du moment scientifique scalaire qu'est-ce qu'on peut faire on peut évaluer d'accord donc évaluons ou calculons ici donc évaluons la variation finie donc la variation ici finie d'énergie cinétique d'énergie cinétique de rotation du système étudié du système d'accord entre les deux configurations ici initial tendu replié on va dire finale donc on évalue une variation finie donc une variation voilà d'un delta EC S dans R variation finie d'énergie cinétique donc ça ça sera alors je vais garder la même notation que les indices d'accord j'ai noté R et T donc on suppose la configuration finale c'est configuration bras repliés ouais donc ECR moins énergie cinétique de rotation du système de configuration bras tendu configuration initial alors l'énergie cinétique de rotation vous savez c'est un demi de J delta theta point carré qu'on adapte ici en notation ça fait un demi ouais J R theta point R carré moins un demi J T theta point T carré d'accord qu'est-ce que l'on peut faire bah en fait vous savez que les vitesses anglaires de rotation ici dépend l'une de l'autre d'accord on l'a vu une relation entre les deux en fait on peut ici réexprimer ici voilà theta point T égale donc on va noter équation 1 donc on rappelle ici la conservation du moment cinétique scalaire voilà J T theta point T égale J R theta point R d'accord ça nous donne finalement par exemple bah theta point T theta point T c'est quoi c'est J R theta point R sur J T d'accord voilà que l'on remplace par exemple dans 1 pour évaluer toujours la variation finie d'énergie cinétique de rotation du solide S déformable d'accord du système déformable tout simplement donc on aura donc on aura 1 demi J R theta point R carré moins 1 demi J T theta point T carré donc ça nous donne J R carré theta point R carré J T carré ok alors donc ça ça reste pareil J R theta point R carré moins 1 demi ce que l'on peut simplifier simplement ça sera le J T J T passe au numérateur donc 1 demi de J R carré divisé par J T fois theta point R carré et bah voilà le facteur commun ici 1 demi de J R theta point R carré 1 demi de J R theta point R carré d'accord attention il restera 1 J R il faudra faire gaffe dans le deuxième terme donc on aura 1 demi de J R theta point R carré facteur de 1 et attention il me reste un J R moins J R sur J T d'accord je vérifie ok c'est bon or or qu'est-ce qu'on a montré on a montré que J R ici est inférieur donc moment d'inertie dans la configuration sombre à replier J R inférieur à J T c'est à dire c'est à dire le rapport J R sur J T inférieur à 1 si ce rapport est inférieur à 1 la variation d'énergie donc là ce terme là ici voyez c'est inférieur à 1 on aura forcément ici une grandeur qui sera également positive ça c'est positif strictement d'accord et donc voilà ce qu'il faut retenir bilan de cette étude énergétique d'accord ça bon l'expression littérale certes est important ce qui est important c'est le signe finalement voilà je vous l'aboutir à ça la variation finie d'énergie cinétique de rotation du solide S déformable elle est strictement positive d'accord alors ça ça peut sembler être paradoxal pourquoi ça c'est à dire quoi ça c'est à dire que le système déformable en fait il gagne de l'énergie d'accord ça c'est à dire que EC final est super c'est initial d'accord gagne de l'énergie cinétique de rotation donc le système déformable gagne de l'énergie cinétique de rotation donc il gagne de l'énergie qui ici est une énergie cinétique de rotation oui bah ça ça peut sembler paradoxal parce que d'accord pourquoi parce que le poids le travail du poids est nul sa puissance instantanée sa puissance est nul l'aison pivot idéale de puissance nulle également c'est à dire que dans le bilan des actions mécaniques dans toutes les actions mécaniques recensées il n'y a aucune qui a priori fournirait un travail ici qui pourrait justement faire gagner de l'énergie cinétique à notre système déformable ça on va noter ça ça on va être paradoxal c'est à dire que la puissance instantanée du poids est nulle à tout instant la puissance instantanée du poids est nulle première chose alors rappelez on va quand même le rappeler la puissance p du poids p dans r rappelez vous c'est le moment scalaire du poids fois θ point le moment scalaire est nulle la puissance instantanée elle est nulle elle est nulle également pardon ici première chose et également on a une liaison on a une liaison pivot parfaite d'accord idéale de puissance nulle également d'accord puisque je vous rappelle le couple gamma est nul également donc ça ça peut sembler être un paradoxe pas paradoxe d'accord oui parce que dans toutes les actions mécaniques extérieures ouais que l'on envisageait aucune ne permet d'expliquer ce gain d'énergie en effet je vous rappelle important dans le BAM j'ai le E de BAM qui veut dire ici donc ici extérieur dans le bilan des actions mécaniques extérieures on fait comme ça on dit que le bilan des actions mécaniques extérieures au système c'est à dire qu'en fait on a oublié quelque chose ouais ce gain d'énergie provient bien de quelque part d'accord mais en fait il provient de forces qu'on n'a pas envisagées d'accord dans le bilan des actions mécaniques extérieures qui fournissent un travail qui fournissent une puissance qui permet cette augmentation d'énergie et en fait il s'agit de quoi bah c'est facile à deviner il s'agit des forces on va dire de l'effort musculaire d'accord l'effort musculaire exercé par l'étudiant pour plier ses bras et en fait ce qu'il faut prendre en compte pour un système déformable ce sont les forces intérieures qui ici fournissent une puissance non nulle d'accord c'est à dire que là voilà c'est notre conclusion pour terminer ce chapitre de mécanique c'est d'ailleurs qu'on est un système déformable c'est le cas ici d'accord il ne faut pas oublier de prendre en compte les forces intérieures qui fourniront dans ce cas présent une puissance non nulle d'accord donc là voilà ici on va rajouter il faut prendre en compte donc dans ce cas il faut prendre en compte ici j'ai dit quoi les forces on va dire ouais les forces j'ai dit l'effort bon l'effort un effort ou une force musculaire voilà les forces musculaires exercées par l'étudiant d'accord qui fournissent une puissance non nulle puissance ici motrice ici d'accord ce sont en fait voilà ici ce qu'on qualifie de force intérieure au système déformable ce sont les forces intérieures d'accord donc on rentre dans la catégorie du système physique un peu plus concret un peu plus réel plus proche de nous d'accord donc ce qu'il faut retenir voilà lorsqu'un système se déforme lorsqu'un système se déforme les forces intérieures donc il y a une déformation du système il faut prendre en compte les forces intérieures fournissent une puissance non nulle fournissent une puissance non nulle d'accord et dans ce cas le théorème de la puissance cinétique qui prend en compte toutes les forces extérieures et intérieures ce qui le couple extérieur d'accord dans ce cas le théorème de la puissance cinétique se réécrit pareil une nouvelle fois j'insiste sur le système déformable donc ça se réécrit pour un système déformable il se réécrit comment ? est-ce que j'aurai cette place là sur le... ouais on y va donc la dérivée temporelle d'énergie cinétique de rotation ici du solide S autour d'un axe fixe qu'est-ce qu'il y a ? alors je reprends rappelez-vous j'avais somme sur I des puissances des forces extérieures vous voyez à chaque fois j'ai mis F extérieure et bien là ça prend tout son sens somme sur I des puissances des forces extérieures j'avais rajouté somme sur J des puissances des couples extérieures ce que je vais rajouter ici une somme sur K par exemple d'accord ? somme sur K des puissances des forces intérieures d'accord ? vous voyez ouais enfin vous voyez en vert c'est peut-être moins évident ici voilà l'énoncé complet du théorème de la puissance cinétique pour un système déformable d'accord ? on va rajouter un terme complémentaire on va rajouter ici l'action mécanique donc les puissances des forces intérieures qui agissent au sein même du système lorsqu'il se déforme d'accord ? voilà autre exemple de système déformable d'accord ? autre exemple d'accord ? voilà tout ce qui est pirouette pirouette tout ce qui est pirouette pour le patinage artistique d'accord ? également pour les plongeurs également ici tout ce qui est concernant les acrobaties ici lors des plongeons donc là je vais prendre l'exemple de ouais du patinage artistique donc par exemple c'est le passage ici d'une pirouette passage d'une pirouette alors je me suis enseigné un pirouette arabesque pirouette arabesque à une pirouette debout voilà pour une patineuse on retrouve la même configuration d'accord ? on constate une nette augmentation de la vitesse angulaire de rotation de la patineuse lorsqu'on passe d'une configuration à une autre pareil pour les plongeurs d'accord ? alors c'est pas les plongeons classiques tels que nous faisons je pense d'accord ? c'est vraiment pareil lorsqu'il y a des figures acrobatiques d'une pirouette à une autre voilà on permet d'augmenter ou de diminuer la vitesse angulaire de rotation d'accord ? et un peu plus physique on va dire dans le domaine astrophysique les étoiles également ici à neutrons d'accord ? les pulsars rentrent dans cette catégorie de système déformable où il faut prendre en compte l'action mécanique des forces intérieures d'accord ? et voilà c'est fini c'est fini voilà fin voilà de la mécanique d'accord ? fin de la mécanique déjà déjà après il y a pas mal d'exos qui nous attendent là ce que je vous propose c'est d'en corriger peut-être un ou deux à la suite après on va commencer la thermo la thermodynamique le prochain chapitre d'accord ? le cours de jeudi prochain jeudi 7 mai c'est ça ? c'est un poli de cours donc ça va aller vite c'est des notions des définitions que vous avez certainement vu avec monsieur Parent sur les systèmes étudiés sur les échelles d'études donc on va parler d'échelles mésoscopiques des systèmes ouverts fermés isolés voilà de certaines transformations des équilibres thermodynamiques d'accord ? des états stationnaires des paramètres d'état des fonctions d'état et après on abordera tout ce qui est description microscopique définition de température pression pour un gaz d'accord ? à cette échelle d'accord ? donc durant le premier chapitre de thermo il n'y a pas d'exo donc en fait on va continuer les exos de méca même durant le début de la thermo d'accord ? voilà donc pareil là je pense qu'on est parti sur un mois de thermo et un mois d'induction d'accord ? un mois de thermo et un mois d'induction d'accord ? classiquement c'est ce que je fais habituellement en fin de SUP comme M. Lefebvre on est également arrivé au même point on a terminé la méca début mai ensuite on enchaîne sur la thermo et l'induction d'accord ? sachant que l'induction va prendre moins de temps que d'habitude ce qu'il n'y aura pas forcément de manip à faire à distance donc voilà ok ? donc voilà pour la fin de la mécanique mais voilà pareil on fera des exos régulièrement tout comme on va revenir je vous donnerai de temps en temps des petits polydérisions des petits exos des petits problèmes sur l'optique l'elec d'accord ? la mécanique d'accord ? dynamique pour se refaire la main sur ces exos ce qu'on oublie assez vite d'accord ? il est con ok alors 35 minutes allez deux petits exos on regarde ensemble par contre j'avais déjà corrigé entièrement donc je ne vais pas le reprendre en temps réel les exos ah ouais j'avais complètement corrigé ouais j'ai fait mal donc ok bon je n'ai pas pris de faire ça mais ce n'est pas grave alors la chute d'un arbre allez on reprend ensemble j'espère que vous avez eu le temps d'étudier cet exos sur la chute d'un arbre voilà je vais directement le mettre ici pour gagner un peu de temps d'exos alors pareil donc je ne vais pas aller trop trop vite d'accord ? pareil donc vous mettez en pause vous prenez le temps de recopier ici ce que j'ai noté donc là j'ai fait une correction qui est complète vraiment très complète de cet exos et en fait voilà alors j'ai repris l'énoncé en fait on assimile un arbre à une longue tige homogène donc l'arbre il est là d'accord ? la longue tige homogène en vert de longueur L donc la longueur totale L de masse M en rotation autour d'un axe fixe au Z et on vous donne ce moment d'inertie donc ça c'est l'énoncé d'accord ? donc on rappelle le modèle d'accord ? c'est à dire que là finalement le solide S supposé homogène indéformable bah ça sera une longue tige de longueur L de masse M en rotation autour de OZ et de moment d'inertie J égale un tiers de ML carré vous voyez qui est donné là on trouve un moment d'inertie de la forme J delta galsom sur U des MI et RI carré on trouve bien à chaque fois le produit carré c'est que masse fois le carré d'une distance ok ? alors le schéma je m'explique le schéma faites très attention dans la mesure où regardez le plan repérage cartésien j'ai pris un axe OY pour l'axe d'abcisse un axe OX pour l'axe des ordonnées donc j'ai un trié de rue directe EXEYEZ où si vous mettez XYZ le pouce selon la verticale Y dirigé vers la droite l'axe Z est dirigé vers l'intérieur d'accord ? donc faites attention à l'axe OZ l'axe OZ ici dirigé non pas vers vous mais vers l'intérieur de la feuille d'accord ? où l'axe OZ est confondu avec l'axe delta EZ égale au delta je place le vecteur unitaire de la base cartésienne pardon EXEY d'accord ? le tout mobile dans un champ pesanteur terrestre supponit fort ça permet d'anticiper sur le fait que le poids blablabla ça pique en G d'accord ? on vous donne les conditions initiales on suppose qu'à T égale à 0 l'arbre fait un angle θ0 de 5 degrés avec la verticale en fait ça me permet de repérer la position d'un arbre à chaque instant ouais donc si on vous dit ça à l'instant initial l'arbre est repéré par θ0 gale 5 degrés c'est à dire qu'à tout instant la position de l'arbre est repérée par l'angle θ2t l'angle orienté entre le vecteur inter EX et OG d'accord ? voilà la vitesse angulaire initiale est nulle d'accord ? voilà donc on est bien dans le modèle vous voyez je précise on est bien dans le modèle d'un solide homogène indéformable en rotation autour d'un axe fixe delta gale au Z ok ? bon alors première question établir l'équation de mouvement de chute de l'arbre donc établir l'équation de mouvement de chute de l'arbre on vous donne un moment d'inertie bon là vous l'avez vu récemment deux outils théorème du moment cinétique scalaire ou théorème de la puissance cinétique qui est certes un peu plus long puisqu'on retrouve le théorème du moment cinétique à l'intérieur du théorème de la puissance cinétique donc là j'ai utilisé le théorème du moment cinétique scalaire donc le système je remonte un tout petit peu le système est bien le solide S homogène indéformable en rotation entre l'axe fixe delta égal au Z qui est dirigé vers l'intérieur de la feuille dans le bilan des actions mécaniques extérieures on retrouve le poids le poids s'applique au centre de masse G attention le centre de masse il est où ? il est là le point G il est au centre de la tige donc le point G il est en L sur 2 d'accord ? on a une tige homogène donc le centre de masse distribution de masse uniforme le point G est au centre de la tige en L sur 2 le poids est ici il s'applique en G vertical descendant tout comme le vecteur G d'accord ? une fois qu'on a placé le poids P on peut estimer le moment résultant par rapport à l'axe de rotation delta donc rappelez-vous comme tout moment scalaire pour toute force qui s'applique à devenir orthogonal à l'axe de rotation delta c'est plus ou moins c'est une grandeur aljibrique plus ou moins le bras levier fois la norme de la force poids bon le bras levier il est où ? rappelez-vous pour le bras levier je prends ici le poids P je fais figurer sa droite d'action droite qui passe par G et qui est portée par le vecteur poids on est cette droite d'action et ensuite je dois projeter le point O qui appartient à delta sur la droite d'action j'obtiens le point H j'ai oublié mon rectangle pardon j'ai oublié mon ongle droit voilà mon ongle droit est ici donc le bras levier du poids s'applique en G le bras levier il est où ? il est là le bras levier il est ici maintenant il faut le relier à θ et à cette distance là OG OG vaut L sur 2 alors l'angle de θ que j'ai ici je le retrouve là également donc la triangle rectangle je fais quoi ? je fais un sinus θ c'est bras levier divisé par hypoténus qui vaut L sur 2 d'où un bras levier qui vaut OH égale L sur 2 fois sinus θ L sur 2 sin θ c'est bien le bras levier du poids s'applique en G attention ici à la convention de rotation positive l'axe OZ est dirigé vers ici comme ceci vers le bas de la feuille donc attention à la convention de rotation pour avoir le push de ma main droite dirigé vers le bas il faut que j'effectue une rotation des doigts de ma main ici dans le sens horaire attention ici donc dans ce cas là si ma convention de rotation positive elle est comme ceci le moment scalaire du poids si je tire sur le poids et si je tire sur le poids là l'arbre a tendance à chuter dans le sens horaire donc dans le sens positif de ma convention de rotation choisie d'accord ? donc ici pour la chute de l'arbre on a donc un moment scalaire du poids qui vaudra plus Mg L sur 2 sin θ ou L sur 2 sin θ c'est bien le bras levier du poids et Mg la norme du poids d'un arbre de masse petit m voilà voilà pour le poids donc là rédaction complète sur le moment scalaire sur le bras levier qui dit bras levier dit forcément vous devez le reporter sur le schéma d'accord ? reporter sur le schéma le bras levé D égale à OH d'accord ? et faire apparaître la convention de rotation pour fixer le signe d'accord ? bon ensuite les frottements fluides sont négligés ici d'accord ? on ne dit rien il n'y a aucun frottement fluide donc on suppose la vitesse angulaire suffisamment faible pour pouvoir les négliger et après n'oubliez pas une réaction du sol l'arbre il y a une réaction du sol sur le système réaction du sol qui s'applique en O en fait l'arbre est lié au sol au point O donc il y a une liaison en O mais cette réaction du sol notez R je notez le vecteur R en fait elle s'applique au point d'appui et l'exhortation passe par le point O c'est à dire que le moment de cette réaction du sol d'accord ? est égal à 0 d'accord ? voilà donc la réaction du sol qui s'applique au point d'appui fixe O on vous dit le point d'appui reste fixe et ne glisse pas donc là on peut simplement dire voilà par rapport au point O fixe point d'appui qui ne glisse pas le moment de la réaction du sol par rapport à cette axe de rotation est égal à 0 d'accord ? voilà donc seule contribution au moment des forces extérieures ici j'oublie extérieure bon dans le thème c'est scalaire d'accord ? c'est le moment du poids donc on aura J delta theta point point égale MGL sur 2 sin theta d'accord ? ici tout simplement ce que je vais faire ensuite c'est exprimer J delta un tiers de ML carré donc un tiers de ML carré theta point point égale MGL sur 2 sin theta je simplifie par la masse je simplifie par L je vais passer le sin theta dans le monde de gauche pour obtenir un theta point point d'accord ? moins 3 demi de G sur L sin theta égale à 0 d'accord ? voici voici l'équation différentielle non linéaire d'ordre 2 d'accord ? du mouvement de chute de l'arbre lorsqu'on le scie à sa base d'accord ? alors ça pareil j'ai 2-3 sujets de concours qui s'intéressent au mouvement de chute d'un arbre ou de chute de cheminée donc pareil je vous les ferai parvenir durant des séances de révision quand on sera en thermo d'accord ? il y a quand même 10 exos à faire sur le chute d'été il n'y a quoi s'occuper déjà en TD d'accord ? donc voilà l'équation différentielle de mouvement je vous rappelle ici résolution numérique approchée d'accord ? qu'on pourrait tenter par la méthode de l'air vectorielle d'entre deux sinon alors ici le piège serait de dire oh bah on pourrait la résoudre de manière éthique dans le cas des faibles oscillations autour de la position qui brosse stable on peut dire sin theta et que non theta mais attention on a un signe au moins là on ne dit pas ah bah tu on trouve l'océateur omnique on peut dire theta point point moins ω 0 carré theta g 0 E del d'ordre 2 caractéristique de l'océateur omnique non ça ne l'est pas du tout vous avez un moins qui est ici surtout là c'est pas compatible avec le problème vous ne pouvez pas dire signe theta qui est devant theta regardez le schéma on ne peut pas faire ça pourquoi ? bah theta ne va pas se cantonner aux faibles valeurs theta il parcourt ici quasiment le cadran on part de 5 degrés pour finir à combien ? à pi sur 2 1 pi sur 2 c'est pas un angle qui tend vers 0 c'est pas un angle faible d'accord ? donc là on ne peut pas dire voilà on va linéariser dans le cas des faibles mouvements autour d'ailleurs c'est même pas d'oscillation ça ne oscide pas ça ne m'ouvre en deux chutes d'accord ? donc là on laisse comme ça d'accord ? voilà et ensuite ici donc je l'avais noté dans un deuxième temps voilà on est ici raison sous numérique là ce qu'il faut ensuite voilà c'est établir la vitesse angulaire de rotation d'accord ? établir la vitesse angulaire de rotation theta point de t montrer que voilà alors là vitesse angulaire de rotation c'est obtenir theta point obtenir theta point grâce à l'équation précédente alors pour obtenir theta point rappelez-vous à partir de cette équation différentielle non lière d'ordre 2 je la reprends si on l'a déjà rencontré ensemble les mécaniques du point pour obtenir un theta point qu'est-ce qu'il faut faire ? on va multiplier par theta point avant d'intégrer ouais vous allez voir on l'a déjà fait 2-3 fois ensemble donc ça également d'accord ? rappelez-vous on l'a fait pour obtenir l'intégral première du mouvement donc là j'ai l'équation de mouvement différentielle non linéaire d'ordre 2 je multiplie par theta point les deux mondes de l'équation et je fais apparaître les dérivés temporelles rappelez-vous j delta theta point theta point c'est la dérivée temporelle de 1 demi de j delta theta point carré c'est quoi ça ? m moins mgl sur 2 theta point sine theta ça c'est la dérivée temporelle de mgl sur 2 cos theta qui est à 0 donc là j'ai la dérivée de ça plus la dérivée de ça qui est à 0 donc la dérivée temporelle de ça plus ça est nulle donc ce terme là plus ce terme là à tout instant est constant ce que j'écris en dessous relation instantanée énergie cinétique de rotation plus énergie potentielle de pesanteur est constante à tout instant d'accord et cette constante à tout instant cette constante on peut la déterminer et ouais ici on peut parce qu'on connait les conditions initiales on connait vitesse angulaire initiale et on connait position angulaire initiale donc ici on va juste retranscrire le fait que le membre de droite la constante il suffit de prendre la vitesse angulaire theta point en 0 qui est nulle ici d'accord et prendre la position angulaire à t égale à 0 qui vaut theta 0 égale 5 degrés d'accord donc j'ai toujours à tout instant 1 demi de j delta theta point carré plus mgl sur 2 cos theta égale à quoi égale au seul terme qui me reste ici à droite en mgl sur 2 cos de theta 0 la vitesse angulaire de rotation initiale est endule je fais quoi ensuite bah j'exprime j delta 1 tiers de ml carré je simplifie par la masse par l divise par 2 il y a plein de choses qui se simplifient d'accord et je retrouve theta point de t vitesse angulaire de rotation de l'arbre lors de sa chute en racine de 3g sur l cos theta 0 moins cos theta de t d'accord ça il n'y a pas de soucis c'est bien strictement positif d'accord bon voilà d'accord alors ça évidemment résultat qu'on retrouve quand vous intégrez par rapport au temps entre t égale 0 et t quelconque c'est exactement la même chose là j'ai juste repris la démarche du cours pour faire apparaître ici l'intégrale première de l'énergie mécanique l'intégrale première du mouvement qu'on avait obtenu dans le cas du pendule pesant rappelez-vous et du pendule de torsion ok voilà et ensuite une fois qu'on a ça je lui demandais de déterminer le temps de chute de l'arbre alors la durée de chute de l'arbre ben finalement il faut estimer le temps nécessaire pour que l'arbre passe de sa position angulaire initiale theta 0 5 degrés à une position angulaire finale theta finale égale pi sur 2 radian ouais donc de 90 degrés donc là ben voilà le temps de chute nécessaire pour passer de theta 0 theta f sachant qu'on a ceci alors là c'est pas évident ben en fait il faut le savoir en fait theta point la vitesse angulaire de rotation rappelez-vous theta point c'est quoi theta point c'est la dérivée de theta par rapport au temps dire qu'en fait je vais réécrire le monde de gauche theta point c'est dtheta sur dt c'est à dire que dtheta sur dt égale racine de 3g sur l cos dtheta 0 moins cos theta de t à t quelconque et en fait où est-ce que je vais isoler la donnée temporelle où est-ce que je vais avoir le temps caractéristique c'est uniquement là dans le dt c'est à dire que quand je vais intégrer vous voyez je vais intégrer par rapport au temps comme ça j'aurai l'instant final la durée de chute j'ai intégré par rapport à theta variant de 5 degrés à pi sur 2 c'est à dire qu'il faut que je sépare les variables et après j'intègre c'est ce que je vais écrire en dessous je sépare les variables donc tout ce qui concerne le temps bon ça c'est une constante dépend du temps je laisse ici donc tout ce qui dépend du temps je le mets à gauche tout ce qui dépend de theta je le mets à droite en effet donc là ici bon en fait j'ai fait dt là dt theta je l'ai laissé là et j'ai divisé par la racine la différence d'accord donc ce membre de gauche ne dépend que du temps dt donc j'intégrerai par rapport au temps ici là j'intégrerai par rapport à theta ça c'est constant ça ça dépend de theta qui lui dépend du temps également d'accord et l'élément d'intégration de dtheta et là voilà j'intègre ici donc de l'instant 0 à l'instant en fait j'intègre dt entre 0 et taux pour avoir taux j'intègre un dtheta sur la racine de la différence entre theta 0 et pi sur 2 pour isoler le taux je dois multiplier deux membres de l'équation par racine de l sur 3g d'accord voilà application numérique bon on vous donne un arbre de 30 mètres d'accord donc 30 mètres divisé j'ai pris bon ça c'est un sujet d'oral sans calculatrice donc j'ai pris 3 fois 10 30 ça fait 1 et cette intégrale là on vous la donne valeur ici numérique ici approchée ça fait 5,1 donc on trouve 5,1 secondes pour la chute d'un arbre de 30 mètres ce qui peut être ce qui peut sembler être cohérent d'ailleurs d'accord voilà voilà pour cet exo la partie la plus délicate je pense c'était ici déterminer la vitesse onglaire de rotation theta point donc c'est comme dans le cours en fait bon il fallait y penser il fallait y penser à finalement à multiplier les coissons de mouvement par theta point d'accord avant d'intégrer pour obtenir ceci et après séparation des variables d'accord intégration pour avoir la durée totale de chute tôt d'accord pour que l'arme passe de 5 degrés à pi sur 2 d'accord voilà donc ça c'est le premier exo d'accord pareil là je vous laisse le temps de le reprendre là il me reste uniquement un deuxième exo à corriger j'en aurais fini pour la séance à proprement parler d'accord donc pareil je prends en compte le temps que vous mettez à recopier moi c'est pas le but de corriger 4 exos pendant 2 heures surtout sur ceux là c'est les premiers exos première approche d'accord comme ils sont déjà totalement écrits au propre j'ai pas forcément envie de le recopier et ça m'aurait encore pris plus de temps c'est bon on attaque ici l'exo numéro 2 d'accord pareil il y aura peut-être plus de choses à écrire donc je prendrai le temps je vous mettrai sur pause régulièrement pour réécrire ce que j'ai mis sur la correction donc exercice numéro 2 l'approche énergétique d'un pendule pesant allez exercice numéro 2 pareil approche énergétique du pendule pesant là vous voyez le pendule pesant on a un système qui est clairement défini ce n'est pas la patate du cours c'est ici vous voyez une tige homogène on reprend l'exemple de la tige homogène d'accord donc le pendule pesant ici est constitué d'une tige homogène indéformable ici toujours représentée en vert de masse m de longueur l en rotation autour de l'axe fixe delta égal à OX alors là pareil dans le plan cartésien faites attention j'ai pris l'axe des abscisses l'axe OY l'axe OZ quantifiant l'altitude d'accord et verticale descendant donc forcément l'axe OX ici également pointe vers l'intérieur il est verticale descendant pour vecteur indiaire ici EX donc ça permet tout comme l'arbre vous voyez la direction ici du vecteur indiaire OX de donner la convention de rotation positive qui est dans le sens horaire d'accord comme précédemment donc là pendule pesant vous voyez c'est une tige homogène indéformable de masse m de longueur l en rotation autour de l'axe fixe delta égal à OX et on retrouve la définition du cours rotation autour d'un axe ne passant pas par le centre de masse g en effet définition de tout le pendule pesant d'accord solide homogène indéformable en rotation autour d'un axe ne passant pas par son point g et c'est le cas ici la position de la tige je vais repérer par l'angle theta doté qui est l'angle renté entre le vecteur unitaire EZ et OG d'accord donc je rappelle le pendule pesant en vert ici donc l centre masse g on donne le moment d'inertie par rapport à l'axe delta un tiers de ml carré d'accord voilà et ensuite il y a des questions de cours très simples la première on vous demande d'estimer l'énergie de rotation instantanée ça c'est question classique c'est le grand 4 du cours l'énergie de rotation instantanée du système que vaut-elle elle vaut 1,5 de j tèta point carré donc je remplace le j delta c'est j OX ouais l'axe de rotation c'est OX d'accord l'axe de rotation c'est OX ici ce n'est pas OZ donc c'est un tiers de ml carré fois un demi ça fait un sixième de ml carré fois tèta point carré d'accord énergie cynique de rotation instantanée d'accord de la tige homogène indéformable d'accord voilà ensuite petite subtilité sur l'énergie potentielle de pesanteur de la tige d'accord là il fallait faire attention l'énergie potentielle de pesanteur rappelez-vous le poids d'un souligne homogène déformable s'applique au centre de masse donc là il faut prendre l'altitude du centre de masse je ne sais plus si je l'ai dit en cours je crois que je l'ai dit à Laura mais je ne l'ai pas noté dans le plus ou moins MgZ plus K intervient Z Z est l'altitude du centre de masse donc tout d'abord il faut repérer le point G et repérer l'altitude du centre de masse alors il est où ce point G il est là tige homogène indéformable la tige homogène est là le centre de masse il est où il est en L sur 2 OG où est l'altitude du centre de masse l'altitude elle est ici à un instant T voici ZG à un instant T l'altitude du centre de masse portée par sa taxe au Z vertical descendant comme d'habitude vous le savez on va relier ZG à Theta et à L sur 2 donc là vous voyez tous que le cos de Theta dans ce triangle rectangle ici cos de Theta c'est ZG divisé par L sur 2 d'où l'altitude à un instant T quelconque du centre de masse ZG ça fait L sur 2 cos Theta de Th et l'altitude du centre de masse qu'il faut repérer pour évaluer l'énergie potentielle de pesanteur du solide S d'accord ? il faut repérer l'attitude du centre de masse on n'oublie pas K1 au passage rappelez-vous on fixait ici l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur afin d'avoir axé la concentre K1 toute énergie potentielle est fixée à une constante additive près là le choix le plus simple se situe lorsque Theta équilibre égal à 0 c'est logique lorsque la tige est ici verticale d'accord ? ici comme ceci donc elle est orientée vers le bas on est à la position d'équilibre stable en Theta égal à 0 là on va placer une énergie potentielle de pesanteur égale à 0 nul d'accord ? donc l'énergie potentielle de pesanteur nul en Theta équilibre stable j'anticipe un peu égal à 0 attention on a un cos Theta donc K1 n'est pas nul K1 vaut plus MGL sur 2 ah oui j'ai oublié le moins attention pourquoi un moins ? moins puisque l'axe au Z il est vertical descendant blablabla donc on retrouve MGL sur 2 facteur de 1 moins cos Theta de T voici pour l'énergie potentielle de pesanteur du pendule pesant d'accord ? voilà troisième question on vous demandait de faire un bilan des actions mécaniques extérieures subies par la tige et de calcul leur puissance donc en fait comme on avait fait ensemble dans l'approche énergétique dans le bilan des actions mécaniques extérieures je vais donner le moment résultant et je vais également donner la puissance instantanée pareil on retrouve le poids le poids s'applique au centre masse G le moment résultant par rapport à l'axe delta qui est l'axe OX M delta du poids c'est plus ou moins rappelez-vous le bras levier fois la norme du poids où est le bras levier ? attention le bras levier du poids ici on reprend le schéma bras levier du poids qu'est-ce que je fais ? droit d'action du poids ici droit d'action du poids le poids s'applique en G et je vais projeter le point O qui appartient à l'axe de rotation OX sur la droite d'action il apparaît le point H le bras levier il est là tac tac distance de la droite d'action à l'axe de rotation donc on a D égale au H D égale au H et ça, ça vous donne quoi ? donc en fait bras levier OH on l'a également ici ça c'est A ça c'est L sur 2 ça c'est L sur 2 sin θ pour avoir cette distance là sin θ ici sin θ ça sera OH divisé par L sur 2 donc on aura un bras levier OH qui vaut L sur 2 sin θ bras levier du poids s'appliquant au centre de masse G et là on compare avec la convention de rotation positive ici on compare avec la convention de rotation positive avec un axe OX vertical dirigé vers le bas on aura plus MGL sur 2 sin θ une fois que j'ai le moment résultant n'oublie pas de donner la puissance instantanée il suffit de multiplier le moment scalaire du poids par θ et on aura la puissance instantanée du poids qui s'applique en G d'accord ? voilà donc puissance instantanée du poids MΔ du poids fois θ donc on aura MGL sur 2 θ fois le sinus de θ ok ? ça c'est pour le poids qui s'applique au centre de masse je donne son moment résultant une fois que j'ai MΔ du poids moment résultant par rapport à la rotation de delta j'en déduis la puissance du poids en multipliant semence scalaire par θ la liaison pivot parfaite la liaison pivot parfaite est telle que finalement le couple soit nul d'accord ? gamma gala 0 donc la puissance également forcément la puissance est nulle d'accord ? on multiplie gamma par θ si gamma est nulle la puissance est également frottement fun négligé également ici ok ? voilà alors cet exercice est quand même complet parce qu'on revient sur les positions d'équilibre stables et instables d'accord ? et sur les tracés d'énergie potentielle de pesanteur voilà donc pas compliqué mais il est complet alors dans un quatrième temps vous demandez d'en déduire les positions d'équilibre et d'étudier leur stabilité d'accord ? alors les positions d'équilibre pareil vérifient son solution de quelle équation ben θ-ec est solution de quoi ? là il faut que la dérivée d'énergie potentielle de pesanteur du solide S par rapport à θ soit égale à 0 en θ-ec alors ici l'énergie potentielle de pesanteur rappelez-vous elle est où ? elle est là c'est du MgL sur 2 facteur de 1 moins cos θ donc on a MgL sur 2 moins MgL sur 2 cos θ quand on dérive ici attention par rapport à θ et non pas par rapport au temps je vous rappelle quand on recherche les équilibres mécaniques on dérive par rapport à la variable spatiale donc là le terme MgL sur 2 indépendant de θ il suffit de dériver par rapport à θ à un moins MgL sur 2 cos θ le moins est déjà présent donc on dérive on aura plus sinus θ d'accord ? voilà on se place je me place exactement θ-ec donc θ-ec solution de l'équation MgL sur 2 sinus θ-ec égale à 0 ce terme là différent de 0 on a quelle possibilité ? première possibilité θ-ec égale à 0 modulo 2pi la tige verticale la tige est verticale est orientée vers le bas position d'équilibre en fait on verra stable deuxième possibilité θ-ec 2 égale pi modulo 2pi la tige est verticale mais orientée vers le haut d'accord ? et on verra également c'est un équilibre qui est instable logique ça se retrouve par le calcul en étudiant le signe de la dérivée seconde donc là pour la stabilité des équilibres il faut étudier le signe de la dérivée seconde donc on va dériver deux fois l'énergie potentielle de pesanteur du solide S par rapport à θ donc là ça me donne un cos θ-ec on en déduit on en déduit quoi ? on va remplacer ici un θ-ec 1 par 0 modulo 2pi θ-ec 2 égale pi modulo 2pi donc en 0 ici cos 0 ça fait 1 on a mgl sur 2 produit de 3 thèmes strictement positifs conclusion θ-ec 1 égale 0 pareil 0 modulo 2pi est une position d'équilibre stable θ-ec 2 quand je prends θ-ec 2 égale pi modulo 2pi on obtient un signe de moins donc la dérivée seconde est négative en θ-ec 2 donc équilibre instable pour les positions d'équilibre 1 ici pi modulo 2pi d'accord ? voilà pour la question numéro 4 étude des positions d'équilibre et discussion sur leur stabilité d'accord ? voilà cinquième question trouver une intégrale première de mouvement et en déduire l'équation de mouvement de la tige alors dire que là voilà on vous demande pas directement d'appliquer le théorème du moment scientifique scalaire pour obtenir l'équation de mouvement on vous demande de passer par l'intégrale première de mouvement d'accord ? bon une autre façon de procéder voilà je vous donne la solution complète ici alors là on est bien dans un cas idéal un cas vraiment très simple où on n'a pas de frottement sec ni de frottement fluide pas de frottement sec la liaison pivot est parfaite pas de frottement fluide d'accord ? on a donné dans le bilan des actions mécaniques extérieures le système étudié est donc conservatif un système conservatif rappelez-vous est caractérisé par l'intégrale première du mouvement l'énergie mécanique du solide ici en rotation ça sera l'énergie cinétique de rotation plus énergie potentielle de pesanteur les deux termes on les connaît c'est l'objet des deux premières questions donc ça c'est la question 1 1 6ème de ml² θ² la question 2 m gel sur 2 facteurs de 1 moins cos θ d'accord ? et la somme de ces deux termes d'accord ? doit être constant à tout instant et rappelez-vous ça, ça va vous définir l'intégrale première du mouvement pourquoi intégrale peur du mouvement ? parce que lorsqu'on la dérive par rapport au temps on obtient l'équation du mouvement c'est ce qu'on va faire ici ici on ne vous demande pas d'appliquer de termes escalaires on vous demande de partir de cette équation que vous dérivez par rapport au temps alors ça c'est utile parce qu'à droite on a une constante et qu'on dérive la constante par rapport au temps ça fera 0 donc on dérive par rapport au temps ce mouvement ici on dérive par rapport au temps un θ point carré bon on va retrouver un 2θ point θ point point et on dérive ici par rapport au temps faites attention dériver par rapport au temps à moins cos θ c'est dériver par rapport à θ à moins cos θ ça fait plus 1 θ et ensuite dériver par rapport à θ dériver un dérivé θ par rapport au temps je vais y arriver d'où le θ point d'accord ? et à droite on a bien 0 parce qu'on dérive une constante on simplifie par les masses m on simplifie par l et on rappelle que θ point différent de 0 pour obtenir une équation différentielle d'accord ? cette forme là θ point point plus 3g sur 2l sinus θ égale à 0 vous posez alors la quantité qui est devant ici le sinus θ comme étant un grand oméga 0 carré égale 3g sur 2l ça, ça définit un grand oméga 0 racine de 3g sur 2l c'est la pulsation propre pourquoi je note grand oméga 0 ? parce qu'en fait l'énoncé vous impose un petit oméga 0 ça c'est la vitesse angulaire initiale donc là attention en notation quand vous impose en énoncé il ne fallait pas tomber dans le piège et noter un petit oméga 0 ici mais noter plutôt un grand oméga 0 donc ça, ça permet de réécrire l'équation différentielle qui est en fait non linéaire d'ordre 2 en θ point point plus grand oméga 0 carré sinus θ gale à 0 équation différentielle non linéaire d'ordre 2 d'accord ? voilà pour la dérivée temporelle et obtenir l'équation différentielle du mouvement ça c'était la question numéro 5 d'accord ? la question numéro 6 ici voilà il fallait ici la résoudre dans le cas des petites oscillations autour de la position qui brosse stable θ x 1 égal à zone θ x 1 j'ai oublié le 1 donc pareil dans la même approximation qu'on a vu ensemble dans le cas des faibles oscillations donc oscillations de faible amplitude autour de la position qui brosse stable θ x 1 égal à 0 modulo 2π d'accord ? j'ai oublié le modulo 2π bon j'ai pris seulement pour un tour en équivalent sin θ équivalent θ est assuré parce que θ est envers 0 et on obtient on retrouve θ point point plus grand oméga 0 carré θ égal à 0 l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 caractéristique de l'oscillateur harmonique voilà donc on retrouve un cas classique d'accord ? autour de la position du libre stable le système ici conservatif se comporte comme un oscillateur harmonique l'amplitude d'association est purement sinusoidale de la forme a cos grand oméga 0 t plus b sin grand oméga 0 t alors on vous demande d'avoir a et b si on peut déterminer a et b on a les deux conditions initiales on connait la position angulaire initiale θ en 0 vaut 0 donc θ en 0 vaut 0 ça fait a plus 0 vaut 0 donc ça fait a vaut 0 et vitesse angulaire initiale est égale à petit oméga 0 donc ça va vous donner quoi ? donc seul le terme en cos un dérivé sera non nul donc ce terme là sera nul dans les dérivé ça sera uniquement en b oméga 0 cos oméga 0 t donc en 0 ça fait b oméga 0 fois 1 égale petit oméga 0 d'où b égale petit oméga sur grand oméga 0 voilà on réécrit la solution θ de t la solution particulière est nulle ici vous l'avez vu je ne l'ai pas dit mais ça se voit c'est évident donc à tout instant la solution s'écrit petit oméga 0 sur grand oméga 0 sinus grand oméga 0 t d'accord là c'est intéressant ce qu'on vous demande finalement de donner une condition pour être effectivement dans le cas des faibles oscillations autour de la position d'équilibre stable donc là on retrouve le cas voilà on est dans le cas des oscillations de faible amplitude alors quand on dit les faibles oscillations il faut comprendre que si on parle de faibles oscillations ce sont des oscillations de faible amplitude l'amplitude d'oscillation elle est où ? c'est le terme qui est devant le sinus ça c'est l'amplitude d'oscillation cette amplitude est faible si oméga sur grand oméga 0 qui est en fait un rapport à dimensionner ce rapport là est très petit devant 1 c'est bon ? ce rapport là est bien sans dimension oscillation de faible amplitude si ça c'est négligeable devant 1 c'est à dire petit oméga 0 négligeable devant grand oméga 0 grand oméga 0 étant constant c'est racine de 3G sur 2L d'accord ? voilà on voit le sujet quand même comblé parce que là on va quand même avoir une petite discussion voilà quelle est la condition finalement sur la vitesse angulaire initiale c'est ça en fait il faut bien le comprendre dans quelle condition aura-t-on un comportement d'oscillateur harmonique la condition porte sur la vitesse angulaire initiale il faut que la vitesse angulaire initiale ne soit pas trop grande et surtout elle soit finalement voilà donc c'est en fait je peux le noter ici donc c'est une condition sur la vitesse angulaire initiale pour avoir un comportement d'oscillateur harmonique d'accord ? voilà et grand oméga 0 ça se calcule il suffit de connaître on ne vous donne pas il n'y a pas d'application numérique dans ce sujet il suffit de connaître la longueur L de la tige et vous avez ici la condition directement d'accord ? voilà sur oméga 0 qu'il ne faut pas dépasser pour être dans un cas purement harmonique donc d'association purement sinusoidale d'accord ? oscillation de faible amplitude voilà septième et dernière question d'accord ? pour faire le tour de ce sujet on ne se place plus forcément dans le cas d'association de faible amplitude autour de de theta x égale à 0 dans ce cas là on vous demande de faire une étude énergétique de montrer suivant les valeurs de vitesse angulaire initiale on a deux types de mouvements et de les décrire d'accord ? et de savoir pour quelle valeur limite quelle valeur limite de oméga 0 sera-t-on à la limite de ces deux situations ben là c'est une étude énergétique donc un tracé rappelez-vous ce qu'on a fait en énergétique du point matériel ou même sur les forces centrales on va tracer l'évolution de l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de theta donc il faut tracer un MGL sur 2 facteur de 1 moins cos theta en fonction de theta donc là pareil on peut raisonner bon j'ai raisonné ici sur l'intervalle moins pi pi d'accord ? bon il n'y a pas de problème d'accord ? qu'est-ce qu'on remarque ? ben vous prenez la valeur déjà en 0 cos 0 ça fait 1 1 moins 1 ça fait 0 donc l'énergie potentielle de pesanteur est nulle en 0 et ça c'est bien cohérent avec le choix qu'on a fixé pour l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur ensuite en plus ou moins pi radiant plus ou moins pi radiant cos de pi moins 1 1 moins moins 1 ça fait 1 plus 1 1 plus 1 ça fait 2 donc on aura 2 MGL sur 2 ça fait MGL donc en pi et en moins pi on aura une énergie potentielle de pesanteur maximale équivaudera MGL d'accord ? et ensuite on reproduit les variations sinusoidales de l'énergie potentielle de pesanteur et là on retrouve graphiquement le fait que voilà là on a bien un puits de potentiel là on a 2 barrières de potentiel enfin 2 maxima de potentiel c'est 2 maxima et le puits il est sous 1 minimum et on trouve bien que θ ici c'est θ ici c'est θ je vais noter θ 2 θ équilibre 1 égal à 0 0 est bien une position d'équilibre stable c'est la position d'équilibre stable ici d'accord ? et plus ou moins pi radiant sont 2 positions d'équilibre instables correspondent à 2 maxima d'énergie potentielle de pesanteur alors que 0 c'est bien le minimum d'énergie potentielle de pesanteur et ensuite on vous dit de mener des études énergétiques pour montrer les deux types de mouvements possibles ça ça doit vous rappeler quand on va étudier un profil d'énergie potentielle ici de pesanteur ou énergie potentielle d'effectif qu'est-ce que vous faites ? vous placez vos droites horizontales d'énergie mécanique pourquoi ce sont des droites horizontales ? je vous rappelle droites horizontales puisque le système il est comment ? il est conservatif s'il n'est pas conservatif vous ne pouvez pas faire ça d'accord ? donc pour le système conservatif vous placez vos droites horizontales d'énergie mécanique là je vais prendre deux cas différents le cas d'une énergie mécanique relativement faible enfin relativement faible égale à EM1 et le deuxième cas d'une énergie mécanique colonne 2 bien plus importante d'accord ? supérieure au maximum d'énergie potentielle de pesanteur d'accord ? donc là voilà et on prend le premier cas donc le cas où l'énergie mécanique ici vous voyez vaut EM1 c'est-à-dire qu'on suppose voilà alors énergie mécanique faible c'est-à-dire que initialement on va le lancer avec une vitesse angulaire initiale relativement faible d'accord ? donc on est dans le cas pardon parce que je peux voir le nom je ne pourrais pas voir les deux donc on est dans le cas ici premier cas où l'énergie mécanique vaut EM1 on est dans le cas d'une relative relativement faible énergie mécanique c'est-à-dire qu'on va lancer avec une faible vitesse angulaire initiale et là on retrouve une trajectoire bornée du système en effet ici on aura deux points d'arrêt c'est le cas ici deux points d'arrêt ici là où l'énergie cinétique ici voilà tac de rotation sera nulle en θ1 et en moins θ1 trajectoire bornée on aura un état lié d'accord ? là on a la zone accessible zone permise au-delà tout ça ce sont des zones interdites donc zone interdite ici zone interdite zone interdite pourquoi ? puisque là l'énergie potentielle serait super l'énergie mécanique d'accord ? bon donc trajectoire bornée état lié et là on retrouve comme dans le cours un mouvement pendulaire ouais là quand vraiment on étudie un pendule pesant on parlera plus de mouvement pendulaire et mouvement révolutif d'accord ? voilà donc là état lié trajectoire bornée mouvement pendulaire autour de la position d'équilibre stable θx égale à 0 θ1 je vais noter θ1 égale à 0 d'accord ? et d'ailleurs mouvement pendulaire qui sera purement sinusoidal purement harmonique d'accord ? on l'a montré la question ici uniquement lorsqu'oméga 0 n'est qu'il y a devant grand oméga 0 c'est-à-dire que typiquement il faudra situer à peu près ici vous voyez lorsqu'on est proche de 0 ici si vous placez une droite horizontale d'énergie mécanique par exemple ici là on sera suffisamment proche de l'équipe restable pour supposer obtenir un comportement de cette heure harmonique parce que plus vous vous éloignez d'accord ? et moins le système sera harmonique d'accord ? vous aurez ce qu'on appelle des termes anharmoniques des termes non linéaires d'accord ? ça restera périodique mais ça ne sera plus purement sinusoidal là vous voyez le oscillateur harmonique les oscillations en θ2t purement sinusoidal en ACOS oméga 0t plus B sign oméga 0t on va dire c'est dans ici dans cette zone là il faut vraiment être proche de la position une équipe restable d'accord ? deuxième cas de figure le cas d'énergie mécanique EM2 on va dire initiale en fait parce qu'énergie mécanique se conserve suffisamment important donc là vous avez une grande vitesse angulaire initiale on va constater que voilà que finalement il n'y a pas de point d'arrêt c'est à dire que la tige va faire des tours complets sans jamais s'arrêter voilà on retrouve ce qu'on a vu dans le cours un mouvement révolutif d'accord ? aucun point d'arrêt donc la vitesse angulaire ici ne s'annule jamais ça c'est bien compatible avec l'absence de frottement pas de frottement sec pas de frottement fluide et en fait vous voyez la totalité des valeurs d'état sont accessibles au système d'accord ? il s'agit d'un mouvement qualifié de révolutif donc ça pareil je vous laisse le temps de le noter mettez sur pause si besoin deuxième cas énergie mécanique égale EM2 ça c'est le cas d'une grande vitesse angulaire de rotation initiale trajectoire du système où la totalité des angles est accessible la tige effectuer des tours complets dans le même sens sans jamais s'arrêter d'accord ? voilà pas de frottement il s'agit d'un mouvement qui est révolutif d'accord ? voilà et ensuite on vous pose la question donc vous voyez surtout bien mettre en évidence voilà il y a deux types de mouvements de famille un mouvement pendulaire d'accord ? et un mouvement révolutif deuxième cas de figure et là ensuite on se place à la limite j'en ai parlé c'est la notion de séparatrice du cours en fait la séparatrice voyant pointillé vert d'énergie mécanique EM3 d'accord ? qui en fait là on est tangent à l'énergie potentielle maximale MGL je l'ai dit donc dans le cas d'une énergie mécanique EM3 égale MGL au maximum d'énergie potentielle de pesanteur et bien là on a un cas limite de transition entre les mouvements ici pendulaire et les mouvements révolutifs d'accord ? donc là c'est la limite on cherche la limite et on cherche une condition sur la vitesse angulaire initiale pour obtenir ici une séparation entre ces deux mouvements donc la limite entre le mouvement pendulaire et le mouvement révolutif correspond à l'énergie mécanique initiale de MGL après le graphe donc c'est la séparatrice où en fait la vitesse on le voit la vitesse de la tige ici s'annule aux positions d'équipres instables plus ou moins pi d'accord ? donc pareil là j'ai oublié θ avec 2 plus ou moins pi donc on cherche ωc donc ωc c'est la valeur critique finalement ici limite critique telle que voilà l'énergie mécanique que je vais communiquer initialement d'accord ? soit égale à MGL énergie potentielle de pesanteur maximale pour être à la limite entre là on le voit bien entre les mouvements pendulaires ici et les mouvements révolutifs au delà l'énergie mécanique à t égale à 0 ça je sais estimer c'est 1 6ème ML carré θ près en carré en prion 0 plus MGL sur 2 facteur de 1 moins cos de θ près en 0 ça c'est énergie cinétique de rotation initiale énergie potentielle de pesanteur initial en t égale à 0 de toute façon je suis en t égale à 0 et non pas en θ égale à 0 je suis en t égale à 0 attention je suis en t égale à 0 à l'instant initial à l'instant initial instant initial instant initial d'accord ? donc on aura ici directement 1 6ème de ML carré mais la vitesse angulaire initiale limite qui sépare ces deux mouvements pendulaires et révolutifs c'est oméga c donc là ça c'est oméga c carré tout ça c'est oméga c carré là j'aurai 1 moins cos 0 ça fait 1 1 moins 1 0 d'accord ? égale mgl d'où oméga c racine de 6g sur l pas de problème pour définir la pulsation strictement positive il y a encore plus de raison la vitesse angulaire de rotation d'accord ? racine de 6g sur l donc pareil que l'on peut simuler si on connait la longueur l de la tige g 9,81 ms-2 conclusion ben voilà si la vitesse angulaire initiale que vous imposez est inférieure à oméga c alors le mouvement sera strictement pendulaire si la vitesse angulaire initiale que vous imposez est supérieure strictement à oméga c d'accord ? alors le mouvement sera strictement révolutif d'accord ? voilà et on a la valeur d'oméga c qui sépare ici donc la notion ici de séparatrice les deux mouvements pendulaires et révolutifs d'accord ? voilà je regarde 1h20 ouais 1h20 bon là contenu peut-être ajouté 10 minutes à un quart d'heure facile 10 minutes à un quart d'heure facile pour le temps que vous recopiez et que vous mettiez en pause ce que j'aimerais également c'est vous donner juste des indications pour l'exercice sur le cylindre coincé comme ça moi ça me permettra de répondre à vos questions à l'oral selon votre avancement personnel vous avez fait des exos je vois ce que vous en êtes dans la récriture sur le cylindre coincé en fait ce qu'il y a quand même une petite subtilité dans ce sujet je ne sais pas si vous avez pris le temps ou eu le temps de le regarder d'accord ? je vous donne l'énoncé on va lire l'énoncé ensemble ça va permettre également ici de faire une petite pause et de lire cet énoncé alors je cherche quelque chose voilà ok alors au niveau de cette fiche de TD qu'est-ce que l'on a fait ? on a fait la chute d'un arbre ça s'est fait on vient de la faire d'accord ? on a fait l'approche énergétique du pendule pesant donc on a fait le troisième exo le troisième exo également sera fait cylindre coincé d'accord ? alors ce cylindre coincé on va lire ensemble on a un cylindre ici homogène pareil homogène indéformable de centre C centre de masse de masse M le rayon A de moment d'inertie par rapport à l'axe CZ donc il y a un axe CZ ici qu'il faudra ici orienter puisque X, Y, Z donc respecter les doigts ici de la main droite tel que le moment d'inertie par rapport au Z vaut M A² sur 2 on vous donne la vitesse angulaire initiale oméga 0 on note F le cohissant de frottement de glissement entre le cylindre et les parois en effet là on aura ici le mur là on aura le sol donc il y a un cohissant de frottement c'est dynamique d'accord ? entre le cylindre et le mur et entre le cylindre et le sol d'accord ? on a bien ici voilà des parois ici comme ceci là et là donc on note indifféremment indifféremment oui le cohissant F de frottement le cylindre est toujours en contact avec le sol et le mur et la réaction du mur sur le cylindre noté R celle du sol sur le cylindre noté R' alors là il faudra faire attention dans votre bilan des actions mécaniques extérieures ouais ici bien définir le système étudié d'accord ? donc la même réaction que précédemment d'accord ? système homogène indéformable en rotation autour de l'axe ici CZ blablabla blablabla ce qu'ils appellent réaction ici R réaction du mur ici direction du mur sur le cylindre dans la réaction du mur vous avez une composante normale une composante tangentielle d'accord ? composante normale qui traduit le fait que le cylindre ne peut pas pénétrer dans le mur d'accord ? et composante tangentielle qui traduit les frottements secs exercés par le mur sur le cylindre d'accord ? et ensuite comme il y a glissement il y a une relation entre la norme de T et la norme de N rappelez-vous loi de Coulomb relative au glissement d'accord ? donc ça il faut expliciter cette relation vectorielle d'accord ? expliciter vectoriellement sur le graphe les vecteurs forces sur le graphe d'accord ? ça faut absolument le faire plus le glissement traduire la loi de Coulomb relative au glissement d'accord ? même chose la réaction ce qu'ils appellent la réaction du sol R' sur le cylindre cette réaction R' vecteur R' ça sera N' plus T' pareil à expliciter plus condition de glissement donc réaction attention cette fois-ci du sol sur le cylindre pareil le représenter sur le schéma représenter les deux vecteurs N' T' action du sol sur le cylindre et traduire la condition de glissement loi de Coulomb relative au glissement d'accord ? bon ça on l'annonce ensuite on continue d'après les lois de Coulomb que peut-on dire ben voilà en fait il faut lire l'annoncer que peut-on dire des composantes tangentielles ici de R et de R' donc que peut-on dire ici des composantes T T' c'est-à-dire que là on vous demande directement contre tangentielles donc on vous demande par exemple en termes de normes que dire de T et de T' ça c'est la loi de Coulomb relative au glissement d'accord ? rappelez-vous norme de T égale F D norme de N T égale FN ici d'accord ? voilà ça va première question ça va aller ça ne vous pose pas de problème par contre deuxième question c'est en appliquant les théorèmes de la dynamique les théorèmes de la dynamique donc là surtout pas de théorème énergétique pas de théorème énergétique ici là on vous impose utiliser le théorème de la dynamique trouver une équation satisfaite par la vitesse angulaire de rotation ω2t pour obtenir à quel instant le cylindre va-t-il s'arrêter de tourner alors équation théorème de la dynamique là vous en avez en tête c'est le théorème du centre de masse euh théorème pardon je suis donné la réponse théorème du moment cylindique scalaire d'accord donc le thème c'est scalaire théorème du moment cylindique scalaire qui lui va traduire effectivement la rotation autour de l'axe au z d'accord bon par contre ce théorème du moment cylindique scalaire que si vous l'avez déjà posé va vous donner ici une équation rappelez-vous ce sera du j j au z t'est à point point somme sur riz des moments des forces là il faut regarder s'il y a des moments non nuls et là la deuxième deuxième théorème de la dynamique qu'il faut utiliser donc là je peux vous laisser durant la on va dire il va peut-être rester un quart d'heure sur le cours 20 minutes pour cette séance de chercher donc appliquer le théorème du moment scalaire d'accord et ensuite je vous donne la correction PDF en fin de l'heure de cet exo d'accord et là ce qu'il faut appliquer en fait j'ai donné la réponse c'est le théorème du centre de masse le théorème du centre de masse pourquoi je veux dire pourquoi il n'y a pas de translation ben justement le théorème du centre de masse je veux dire bah tiens il n'y a pas de translation je veux dire que la masse du solide s fois l'accélération du point g donc en fait c'est c ici c'est ça ouais du point c dans r d'accord égale ici la somme des forces extérieures donc on aura la somme des forces extérieures sauf que l'accélération de c le mouvement de translation il n'y a pas de translation donc on aura le vecteur nul et en fait ça va vous donner une équation supplémentaire qui va permettre de résoudre le système étudié d'accord donc le thème c scalaire nous donne une relation entre téta point point et voilà donc téta point point ben téta point point c'est la dérivée temporelle et l'oméga ouais donc on aura des oméga sur des t mais avec ça on ne va pas s'en sortir il faut en plus appliquer le théorème du centre de masse qui nous dit que finalement il n'y a pas de translation l'accélération du point c dans r est nulle vectoriellement donc on aura une autre équation d'accord et ça je vous laisse réfléchir sur ce sujet d'accord je vous donne la réponse finale il faut obtenir oméga de t où est-ce que je vais noter je vais noter là oméga de t donc montrer que dans le temps qu'il nous reste oméga de t égale oméga 0 moins 2fg sur a 1 plus f sur 1 plus f carré c'est un peu brouillon désolé fois la variable temporelle donc ça c'est oméga de t réponse finale là oméga 0 moins 2fg sur a fois 1 plus f divisé par 1 plus f carré fois la variable temporelle d'accord voilà voilà pour moi aujourd'hui donc il y a vraiment de quoi faire ici sur la fin du cours du mécanique du solide la correction des deux premiers exos vous prenez le temps de les recopier au propre là 1h27 ça va vous laisser éventuellement le temps de chercher cet exo 3 dans tous les cas je vous donne la correction sur PDF d'accord avant la fin de l'heure mais n'hésitez pas à me poser des questions sur cet exo voilà pour moi aujourd'hui voilà pour cette séance du je ne me trompe pas on est quel jour du mardi 5 mai voilà à tout de suite